Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, un seul mot de Jésus et tout change. Je crois vraiment à la puissance des mots que nous utilisons. Vous savez, les mots peuvent faire sortir le meilleur de nous comme peuvent faire sortir le plus mauvais de nous. Imaginez quelqu'un qui vous voit en train de manger puis qui vous dit « Ah tiens, celui-là, il mange n'importe comment » ou « Il mange comme quatre ». « Hum, ça fait sortir des mauvaises choses de vous » ou alors quelqu'un qui va vous parler « Votre mari, chéri, tu es belle, mon amour ceci, cela, etc. » Bref, les mots que vous allez utiliser sont des véritables leviers et vous pouvez faire ressortir d'une personne le pire d'elle comme vous pouvez faire ressortir le meilleur d'elle. Donc, c'est pourquoi il est important de savoir utiliser les bons mots. Et je crois que Jésus est celui qui sait utiliser les mots capables de changer nos vies. À l'époque de Jésus, généralement, dans un premier temps, lorsque les malades voulaient être guéris, ils venaient jusqu'à Jésus. On voit par exemple cette femme qui a cette perte de sang depuis douze ans, elle va se frayer un chemin. Ou alors Jairus, le chef de la synagogue, il va aller chercher Jésus pour ramener Jésus dans la chambre de sa petite-fille pour qu'elle puisse être guérie. Et on venait toujours chercher Jésus, il fallait qu'il soit là physiquement. Puis un jour, il y a un centenier romain, qui ne faisait même pas partie du peuple d'Israël, qui va casser les codes. Lui, il va comprendre ce que les autres n'avaient pas compris. Un mot de Jésus et tout change. Et il va aller voir Jésus en disant « Seigneur, voilà, mon serviteur est malade. » Alors que Jésus veut faire comme pour la fille de Jairus, il veut y aller. Le centenier l'arrête en disant « Non, il n'y a pas besoin. Un mot de toi et mon serviteur est guéri. » Et Jésus va être subjugué, admiratif devant la foi de ce centenier. Il va même dire « Je n'ai pas vu en Israël un homme avec une aussi grande foi. » Et cette réalité est puissante. Un mot de Jésus et tout change. Nous, nous pensons, si Jésus avait été là, en chair et en os, ça serait possible. Mais soyez comme le centenier. Comprenez que Jésus n'a même pas besoin d'être là. Un mot et tout change. Jésus est porteur à travers les mots qu'il prononce, porteur de vie, porteur de création, porteur de fécondité. Il est capable de changer votre situation. Un mot de Jésus et tout change. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à liker la vidéo, la partager et puis rendez-vous sur MomentumSansFrontières.com. Vous allez pouvoir trouver une communauté de croyants où vous allez pouvoir vous édifier, vous encourager. Il y a des formations pour grandir dans votre vie chrétienne. Des lives, bref, plein de belles choses. Allez découvrir ça, MomentumSansFrontières.com. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye bye.